... Bien parce que cette maison, ce n'est pas un monument d'architecture, mais c'est un monument qui porte encore les traces de ce qu'elle a été en 1885. C'est l'histoire du cal agricole. Le cal agricole est né à Salin, ici, sur ses terres, il y a 130 ans. La Franche-Comté, berceau des fruitières, avec la Franche-Comté, berceau des appellations d'origine contrôlée. Un travail de pionniers, de gens qui avaient une conviction pour leur territoire, qui ont mis de l'intelligence, de l'huile de coude et un peu de moyens pour démarrer le financement de l'agriculture. Oui, Salin, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Sous-titrage Société Radio-Canada Dis donc, jeune homme, le crédit, il est toujours là ? Est-ce qu'il existe encore ? Vous vouliez dire le crédit agricole ? Oui. Bien sûr, il est au centre du village. Vous prenez à gauche, vous allez tomber dessus. Mais dites-moi, qui vous êtes ? Vous m'avez l'air bien perdu. Tout ça, c'est une longue histoire. Quand j'étais à peine plus âgé que toi, et beaucoup plus jeune que je suis maintenant, j'étais agriculteur. J'élevais des vaches laitières pour produire le bon comté. On travaillait dur. À cette époque, les temps étaient difficiles. On manquait de bras. Les femmes comme les hommes étaient au champ du lever jusqu'au coucher du soleil. À côté de cela, le pays s'industrialisait à une vitesse folle. Mais le monde agricole, lui, n'a pas suivi le mouvement. Il avait accumulé beaucoup trop de retard technique. Isolé, nous, les paysans, nous ne pouvons rien y faire. On n'avait pas le choix. Il fallait se regrouper pour améliorer nos conditions de vie et moderniser le monde agricole. Alors, en 1885, nous avons décidé de nous unir, nous, les 149 adhérents du canton de Poligny, pour démarrer une aventure dont on connaissait les motivations, mais pas la finalité. On a retroussé les manches pour former notre propre coopérative bancaire. Il faut dire qu'en ce temps-là, nous étions portés par la pensée des utopistes socialistes de la région. Victor Considérant, enfant de Salin, Charles Fourrier, Pierre-Joseph Proudhon. J'ai connu la maison, quand elle était banque et coopérative d'approvisionnement. Mon plus vieux souvenir, c'est quand j'étais élève en primaire. Nos parents, mes parents, ils n'avaient pas de voiture, ils ne descendaient pas facilement à Salin. Mon père me faisait un petit chèque pour aller lui retirer pour lui de l'argent, où c'était M. Niemas, qui était à ce moment-là directeur de la caisse locale, et qui assurait en même temps le service quand on allait chercher un sac de farine ou d'engrais. Vous avez créé votre propre banque ? Oui. Ouah, c'est fort. Et concrètement, on fait comment pour créer sa banque ? Je pense qu'il faut beaucoup d'argent au départ, mais vous n'alliez pas peur de ne pas vous en sortir ? Pour faire partie de la banque, il suffisait de venir avec une somme d'argent en poche qui pouvait être faible. Car, n'oublie pas mon garçon, c'est l'union qui fait la force. Les cultivateurs, les agriculteurs, les fermiers s'associaient pour former cette banque et s'engager à mettre en commun leur argent, pour ensuite le prêter les uns aux autres. C'est aussi simple que cela. Petit à petit, les fonds se sont multipliés. Notre banque a grandi. Nous avons déjà créé plusieurs agences, dans le canton du Jura d'abord, puis sur toute la Franche-Comté, avant de se déployer dans la France entière. Maintenant, nous sommes présents dans le monde entier. Et cette banque est devenue le crédit agricole que tu connais. Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le crédit agricole, ce groupe bancaire, est né ici, chez moi, à Salin, et que sa création remonte à il y a plus de 100 ans. Non, ça alors ! Et c'est le début d'une formidable histoire. L'histoire de l'agriculture est indissociable de l'histoire du crédit agricole, et je crois même que l'histoire de l'économie française est indissociable du développement du crédit agricole. Et donc, oui, Salin, c'est quelque chose d'absolument fantastique. En vieillissant, tu comprendras qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et l'on ne peut pas dire que cette aventure fut un long fleuve tranquille. On en a connu des épreuves. Il y a eu le krach boursier de 1929. Mais le crédit, lui, est resté fort grâce à son modèle mutualiste. Et ce modèle mutualiste existe toujours en 2015. C'est ce que m'a expliqué mon père. Lui, il est toujours invité aux assemblées générales du crédit agricole. Et là-bas, chaque personne compte pour une voix. Ouais, donc à cette époque, on avait vu juste. Bon, assez parlé du passé. Il faut penser à l'avenir du crédit agricole. Il s'écrit avec toi, tu en fais partie. Hé, éclaire-moi, je suis curieux. Comment fonctionne ta banque aujourd'hui ? En fait, tout est devenu plus facile depuis que la banque est rentrée dans l'ère numérique. Elle est connectée. Les agences, elles, sont là pour garder un contact humain avec les clients et lui simplifier la vie. Comme ici, dans cette nouvelle agence, où la tablette remplace le papier. C'est bien beau tout cela, mais où sont passées nos valeurs d'antan ? Le crédit agricole n'a jamais autant soutenu son territoire. Notre nouvelle agence, par exemple, a un espace dédié aux associations locales. Et nous avons également mis en place, au niveau régional, un dispositif Touquet's pour aider ces associations locales. C'est bien la preuve que nous sommes solidaires et proches de nos clients, même les plus fragiles. Nous sommes également une banque partenaire des grands événements de la région. La percée du vin jaune, les euroquiéennes et la tranche jurassienne, par exemple. Eh bien, le crédit agricole n'a pas fini de nous étonner. C'est formidable ! Mais finalement, je me demande pourquoi ils ont racheté la maison. L'idée de que cette maison ait une valeur de symbole pour le groupe est une évidence. Mais il ne faut pas que ça reste uniquement un symbole, parce que sinon, on en ferait un musée et on ne vit pas dans son passé. C'est parce qu'on connaît ses racines, qu'on sait d'où on vient, qu'on peut tracer le chemin pour y aller. C'est à nous d'imaginer la banque de demain, qui sera forcément un modèle différent, mais qui doit respecter ces mêmes valeurs. On voudrait montrer l'histoire, monter l'utilité, monter l'utilité du modèle coopératif, qui est aujourd'hui un modèle moderne, bien adapté à notre époque. Du coup, qu'on relie le passé, le présent et le futur. Et je souhaite que le groupe s'approprie cette maison, s'approprie cette histoire pour essayer de construire demain, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada